Sous-titres par Jérémy Diaz Alors j'ai 6 parfums à vous faire découvrir, alors j'espère que ces parfums vont vous plaire autant qu'à moi, ils vous ont plu. Alors on est parti avec une petite grenouille, on y va, allez go ! Le premier, c'est le Castelbajac Rome de chez Castelbajac. Alors c'est le premier parfum que Jean-Charles Castelbajac fait pour Rome, et je l'ai porté aujourd'hui, je vais m'en remettre parce que j'adore ce parfum. Le flacon noir avec Castelbajac qui est en orange pop, le bouchon émorté. Alors, dedans, alors, Castelbajac Rome, le premier parfum pour Rome de Castelbajac, est riche en contrastes spirituels et énergétiques, classiques et modernes, sportifs et chiques à la fois. Le flacon qui séduit par l'élégance de sa forme, son aspect puissant et fin à la fois, sa douceur lorsqu'il se love dans la main. Du cœur du flacon jaillit la marque au ton orange, pop, sa couleur fétiche, symbole d'énergie, de spiritualité. Le contraste de l'orange vif et du noir profond procure une force faite de sensualité et d'élégance. Son parfum, un élixir de citron de caviar, vif et sensuel, sublimé par l'élégance d'un accord boisé et épicé, rende hommage à un homme de caractère, une dualité intense, inédite, à l'image, la fragrance, la nouvelle élan vitale. Alors oui, on sent bien le citron de caviar et on sent la note boisé. Et c'est un parfum aromatique, aromatique boisé. C'est un parfum qui est merveilleux. Moi, ce que j'ai fait ce matin, je t'ai mis et j'ai le gel douche aussi qui va avec. Alors je me suis douché avec le gel douche, qu'est-ce que c'est le barrette Paris. Et après, je me suis parfumé avec. Et il laisse un sillage magnifique. C'est un parfum que je vous conseille. Bien sûr, je vous mettrai le lien de l'e-shop. Il est en exclusivité chez Marionneau. Osez, vous pourrez le choper. Et franchement, si vous avez l'occasion de le sentir, d'aller dans la Marionneau, sentez-le, il en vaut vraiment vraiment la peine. Et c'est le Castelbajac, homme de Castelbajac, Paris. Ensuite, vous n'avez pas dû passer à côté du Spirit of the Brave, l'eau de toilette, fraîche et boisée par Neymar et Parfum et Diesel. Flacon doré avec sur le côté un tigre, un lion, enfin non, deux lions, pas un tigre. Le packaging doré. Le flacon, le point, emblème de Diesel, avec sur la tranche, pareil, un lion. Et toujours marqué, Diesel sur le point. Voilà ce parfum. Je me suis dit, oh, ça va être un énième flanc du Diesel. Eh ben non, pas du tout. C'est un parfum, franchement, je vous le conseille aussi à 1000%. C'est un parfum de la famille Fougère. Alors, en note de tête, vous avez de la bergamote et du galbanum. En note de cœur, du cyprès et en note de fond, de la face de tonquin. Spirit of the Brave est le nouveau parfum par Diesel, prêt à jouer avec les peurs. Neymar Junior et Diesel Parfum, Spirit of the Brave Diesel présente la nouvelle création, Spirit of the Brave, élaborée avec le footballer brésilien Neymar Junior. Spirit of the Brave, c'est le nouveau parfum des hommes courageux, positifs et non conventionnels. L'olfaction de Spirit of the Brave Avec 100 heures contrastées, le parfum homme Spirit of the Brave s'articule autour d'un mélange explosif de fraîcheur végétale et d'essence brésilien. Pour la petite anecdote, Neymar est en note de fond de la face de tonquin. Spirit of the Brave est le nouveau parfum par Diesel, prêt à jouer avec les peurs. Neymar Junior est Diesel Parfum, Spirit of the Brave. Diesel présente la nouvelle création, Spirit of the Brave, élaborée avec le footballer brésilien Neymar Junior. Spirit of the Brave, c'est le nouveau parfum des hommes courageux, positifs et non conventionnels. L'olfaction de Spirit of the Brave Avec 100 heures contrastées, le parfum homme Spirit of the Brave s'articule autour d'un mélange explosif de fraîcheur végétale et d'essence brésilien. Pour la petite anecdote, Neymar a voulu recréer l'odeur des forêts brésiliennes. A destination de l'homme qui se veut libre, fort, vainqueur et engagé à l'image de Neymar Junior, cette haute toilette pour homme, Diesel, Spirit of the Brave, redéfinit le courage pour des hommes positifs et non conventionnels. Diesel, Spirit of the Brave met en valeur les codes des courages et la sensualité avec l'élégance fière de ses origines. Spirit of the Brave arbore le point iconique de la marque. On trouve également ce flacon l'enblématique lion, tatoué sur la main gauche de Neymar Junior, symbole de la puissance, ce lion doré. Sur un flacon, un cas de contraste des hommes modernes entre sophistication, esprit de conquête, Spirit of the Brave est l'allié qui peut trahir à base, soit au travail, en sport ou en soirée. C'est un parfum, franchement, mais il est addictif. Voilà, le mot, il est addictif. Et c'est le Spirit of the Brave de chez Diesel. Je remonte le packaging. Ensuite, un parfum de la marque Yves Rocher. J'ai deux parfums de la marque Yves Rocher à vous présenter. Et le premier, c'est Ogard. Ogard d'Yves Rocher. Alors, ils disent une création du parfumeur Mariotte Couture Bluche autour des matières premières naturelles d'exception. La reftonca aux notes chaleureuses, la non-muscade épicée et la lavande à la fraîche aromatique. Alors, Ogard est un parfum de la famille orientale boisée, avec des facettes d'agrumes, des facettes aromatiques, des facettes boisées, des facettes balsamiques, des facettes sucrées et des facettes épicées fraies. Alors, Ogard de Yves Rocher est un parfum orientale boisée pour Rome. Ogard a été lancé en 2005. Le nez derrière ce parfum est Mariotte Couture Bluche. Le parfum se compose de fèves tonka, d'agrumes, de cèdres et de bergamotes. On sent bien la fèves tonka, on sent bien la fèves tonka, on sent bien la bois de cèdre et on sent bien la bergamote, les agrumes, les bergamotes. Il est piquant, il est doux à la fois, il est acidulé. C'est vraiment un parfum que je vous conseille. Là, je vous les conseille tous parce que je les aime, ces parfums. C'est le Ogard de chez Yves Rocher. Le dernier parfum pour Rome, après je passe à deux parfums pour femme, c'est le Nature, bois de cèdre, citron vert, Yves Rocher. Alors, le Nature, bois de cèdre, citron vert. C'est un parfum de la famille espéridette aromatique. Alors, en fête principale, vous avez de l'agrumes, des notes boisées, des notes vertes, des notes aromatiques, des notes épicées frais. Alors, bois de cèdre, citron vert, Yves Rocher. C'est un parfum espéridette aromatique pour Rome, qui a été lancé en 2015. Le parfum se compose de bois de cèdre, de citron vert et de menthe. On sent bien la menthe, le citron, le citron le sent un peu moins. Et on sent beaucoup la menthe et le bois de cèdre. Et le parfum du citron, l'odeur du citron, vient un peu de temps après. C'est un parfum frais pour l'été. C'est un parfum que je vous recommande. Et derrière, la petite histoire. Je souhaite associer les essences de bois de cèdre, raisonnement masculines et de citron vert, aux accents vigifiants. L'essentiel de menthe marocaine vient renforcer la fraîcheur de cet accord unique. Tout à fait ça. Et le nez, c'est Nathalie Garcia Seto. Alors, c'est le Nature Bois de cèdre, citron vert, de chez Yves Rocher. Alors, les parfums pour Rome, c'est terminé. Maintenant, on va passer au parfum pour femme. Alors, le premier parfum pour femme que j'ai, c'est le Poison Girl de Dior. Et celui-là, c'était une petite déception. Mais je vais lui laisser sa chance, bien sûr. Parce que j'ai trouvé qu'il sentait... Il était... J'adore l'odeur, mais la tenue était... La tenue n'était pas au top, au top, au top. Alors, Poison Girl de Dior. Alors, le flacon. C'est un parfum de la famille orientale vanillée. Avec une facette, des facettes basamiques, baumées, vanilles, sucrées, amandes et poudrées. Poison Girl de Christian Dior. C'est un parfum oriental, vanillé, pour femme. Poison Girl a été lancé en 2016. Le nez derrière ce parfum est France de Machi. Les notes de tête sont Bigara de citron. Les notes de cœur sont Rose de Damas, Rose de Grasse et Fleur d'Oranger. Les notes de fond sont Fles Tonka, Bois de Santal, Vanille, Amandes, Baume de Tofu, Baume de Toulou, Bois de Cachemire et Yotrop. Pour moi, dès que je le sens comme ça, il me fait penser au Scambal by Night de Jean-Paul Gauthier. Je lui ai laissé sa chance, je l'ai porté hier, mais il n'a pas tenu du tout. Il s'est dû m'en vaporiser deux fois. Alors, je vais lui relaisser sa chance. C'est un parfum qui est agréable, il est vanillé, il est sucré. Il est doux, mais sur moi il ne tient pas. Alors, je vais lui laisser sa chance, je vais lui relaisser sa chance et je vais le réessayer sur moi et on verra, peut-être qu'il tiendra mieux. Mais en tout cas, son odeur est agréable, elle est d'une douceur. J'adore. C'est le Poison Girl de chez Dior. Je vous montre le packaging Poison Girl de Dior. Et moi, je l'ai en format 30 ml. Et bien sûr, je vous mettrai les liens pour les choper, les parfums. Et le dernier, c'est une nouveauté qui est sorti en 2019, il y a peu de temps. C'est le parfum Météorite de Guerlain. Désolé, je cherche en même temps. Alors, Météorite, ils disent, Imaginé par Thierry Vasseur, parfumeur de la maison Guerlain, c'est aux toilettes, aux notes florales, fruitées et poudrées, relève toute la délicatesse de la féminité, les célèbres perles multicolores, Météorites, les célèbres perles de blush, Météorites. Alors, c'est un parfum de la famille florale, boisé, musqué, avec comme accord, des notes poudrées, florales, boisées, vertes et fruitées, en tant que facettes. On sent bien le côté fruité, le côté poudré. Alors, le nez derrière ce parfum est Thierry Vasseur. Météorite de parfum de Guerlain est un parfum floral, boisé, musqué pour femmes. Ce nouveau parfum Météorite de parfum a été lancé en 2019. Le nez derrière ce parfum est Thierry Vasseur. Les notes de tête sont bergamote, pomme, notes vertes et bourgeon de cassis. Les notes de cœur sont violette, rose, mimosa. Les notes de fond sont musqué blanc, notes boisées, racines d'iris et boite centale. Un parfum tout à fait poudré, poudré, mais fleuré à la fois, mais aussi un peu vert. Voilà, j'ai le grenouille. Cette vidéo est terminée. J'espère pour vous qu'elle n'a pas été trop brouillon. Je vais vous mettre les liens en barre d'infos de tous les liens, de tous les magasins. Vous pouvez choper tous les parfums que je vous ai présentés, de les e-shop. Pour finir, une petite citation sur les parfums comme l'étude. Alors, c'est une citation de Maxime Ducan, du roman Les Forces perdues, qui dit « L'amour s'exhale naïvement, comme une sorte de parfum naturel. Maxime Ducan, Les Forces perdues. » Ce sont les des grenouilles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas, la critique constructive, je ne ferai rien. Mais dites-moi pourquoi vous n'avez pas aimé cette vidéo. De vous abonner en appuyant sur le bouton rouge qui se trouve par là. Et appuyer sur la cloche, non, pas sur moi, mais la cloche de notification pour être averti, et en votre type d'actualité, de toutes les prochaines vidéos que je sors. Sur ce, mes grenouilles, je vous dis que je vous aime. Et je vous dis à très vite.